... Invité dans 7 à 8 dimanche 18 juin, Amanda Lyre a répondu cash aux questions d'Audrey Crespo-Mara. L'occasion pour l'interprète de Pollo Mi de revenir sur le succès de ce tube des années 70, récemment utilisé par la maison Chanel. Un spot publicitaire ultra glam qui lui a rapporté un joli pactole. Voix suave, look androgyne. Telle est la recette du succès d'Amanda Lyre. Cet artiste aux multiples talents cultive sa part de mystère pour alimenter le mythe. Mais dans le portrait de 7 à 8 orchestré par Audrey Crespo-Mara, la muse de Salvador Dali a fait tomber le masque. Lors de cet entretien exclusif, l'actrice est revenue sur sa carrière bien remplie. De la politique à ses premiers pas de mannequin jusqu'à son statut d'icône pop dans les années 70. Et il faut croire que son répertoire musical est toujours autant d'actualité. En effet, une prestigieuse marque de luxe a déterré un ancien tube de cette chanteuse iconoclaste. Il s'agit de la maison Chanel qui, 45 ans plus tard, a utilisé ce titre à la renommée planétaire. Follow me Un véritable triomphe qui renaît de ses cendres dans la nouvelle campagne publicitaire Coco Mademoiselle. Si ce retour de gloire musicale n'a pas de prix pour les fans de cette blonde sculpturale, il se révèle néanmoins bien lucratif pour la starlette. Si Esti a un accord commercial qui vaut son pesant d'or. Sans filtre, Amanda Lyre n'a pas hésité à aborder le sujet de ce regain de popularité sur ce petit écran. Cette dernière a ainsi révélé dans les pages de Télestar la coquette somme qu'elle a empochée pour l'utilisation de ton tube sorti dans les années 70. Chanel en a acheté les droits pour un demi-million de dollars. Un joli pactole qui lui assure une retraite confortable qu'elle projette en Provence, entourée de ses chats. Ce qui est extraordinaire, si Esti que comme cette publicité passe dans le monde entier 15 ou 50 fois par jour, je suis même rentrée dans des hits parades inespérées en Corée du Sud, a-t-elle confié à Audrey Crespo Marat avant d'ironiser sur sa fortune personnelle avec l'humour cynique qu'on lui connaît. Ceci dit, quand on me dit, tu as touché le jackpot, tu dois être multimilliardaire, je vous arrête tout de suite. Si, pas du tout. Ce n'est pas l'immense jackpot qu'on imagine. Enfin bon, ça payera mon Ehpad, si Esti très bien. Une éternelle peint-hop si Esti bien connue, il est impoli de demander son âge à une femme. Et ce n'est pas Amanda Lire qui nous dira le contraire. Pendant longtemps, cette dernière a conservé cette information sous le sceau du secret. Si aujourd'hui, la chanteuse vient de souffler sa 84e bougie, cela ne l'empêche pas d'être toujours autant courtisée par la reneté masculine. Si Esti ce qu'elle a fait savoir en affirmant rencontrer un franc succès auprès des jeunes hommes. Un harem dans lequel se sont battues de nombreuses personnalités pour obtenir les faveurs de cette reine de beauté. A commencer par l'artiste Salvador Dali avec qui elle a entretenu une relation contrebalancée pendant plus de 15 ans. Dans 7 à 8, la comédienne a fait quelques révélations sur ce couple à trois qu'elle formait avec le peintre et son épouse Gala. Un triangle amoureux qui avait choqué l'opinion publique. Ce couple à trois a fait jaser les gens. Qui fait quoi ? Est-ce qu'elle est lessevienne ? Est-ce que ce sont des partout à trois ? C'est-elle remémoré. Parmi les admirateurs de cette blonde tout auréolée de mystère, David Bowie a lui aussi succombé à son charme dans les années 70. Une liaison dont elle garde un souvenir amer mais qui aura néanmoins le mérite de la propulser au rang de popstar, il a été le premier à me conseiller de chanter. Il m'a mise sous contrat, produit mon premier disque, payé mes cours de chant. Je lui dois évidemment beaucoup dans ce domaine-là, avait-elle déclaré en 2016. Un sacré tableau de chasse.